Tu as peut-être une idée d'application à développer, tu as une idée que tu voudrais faire connaître, tu as une idée que tu voudrais tout simplement faire confronter un marché, mais par contre tu ne sais pas encore vraiment comment t'y prendre. Et je vais te donner dans cette vidéo une astuce extrêmement simple pour pouvoir contacter n'importe qui de façon très simple. Et c'est une méthode qui marche et qui est redoutable, donc reste bien tout au long de cette vidéo parce que je vais la décortiquer point par point derrière. Donc c'est une idée que j'ai mise en place, c'est un concept que j'ai mis en place il y a très longtemps, qui permet tout simplement d'attirer l'attention de la personne tout de suite, même si elle ne te connaît pas. Actuellement, on est en train de développer une application, ou tout du moins de mettre en place une idée d'application sur cette chaîne YouTube, et on développe toutes les phases de cette idée-là, notamment la phase de l'idée, marketing, et puis la phase de monétisation du business model, mais aussi la phase de conception de cette application, jusqu'à le fait de la réaliser et de la mettre en production. Et on est encore en phase un petit peu de tester l'idée, tester le marché, et essayer de savoir ce que l'on va bien pouvoir vendre à ce marché-là de façon efficace. La problématique aujourd'hui, c'est que peut-être tu as de ton côté une idée d'application, mais tu ne sais pas encore si cette idée-là va correspondre à un marché bien spécifique. Et l'idée, enfin comment dire, la problématique bien souvent, c'est qu'on est focus sur notre produit en priorité, à développer notre produit en priorité, et on se rend compte à la fin que celui-ci est développé, et mois plus tard par exemple, qu'il ne correspond pas du tout, ou tout du moins que les fonctionnalités de celui-ci ne correspondent pas du tout au marché que l'on vise. Et ça, c'est une grosse problématique parce que tu perds énormément de temps, de l'argent, et puis en même temps, de l'énergie. Et donc nous, on fait la phase à l'envers. Va essayer de rechercher les informations que notre marché peut nous donner pour pouvoir concevoir le produit. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Et il y a une technique toute simple, qui permet de vendre une application à un influenceur sans que celle-ci soit développée. Et c'est extrêmement simple, c'est la technique que j'appelle la technique du petit service, ou la technique de la petite question. Concrètement, l'idée pour toi, ça va être de t'abonner, ou tout du moins de suivre un certain nombre d'influenceurs dans ton secteur d'activité. Alors ça peut être soit sur Instagram, mais l'idéal, ça reste quand même d'aller tout simplement se connecter soit à leur mailing list, par exemple s'ils ont une mailing list, de pouvoir lui envoyer un email directement, ou encore soit à leur WhatsApp, pour pouvoir lui envoyer un message directement, ou tu as d'autres canaux, comme les différents canaux de communication peuvent être mis en place. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas infiltrer en fin de compte ces différents canaux pour pouvoir discuter directement avec la personne, plutôt que de commenter un post, un énième post sous une chaîne YouTube ou autre chose. Et notamment, ce que tu vas faire, c'est qu'au bout de quelques temps, quelques temps d'abonnement, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, tu vas tout simplement lui poser une question qui est très simple. C'est, j'ai une petite question, est-ce que tu aurais le temps d'y répondre ? Et tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là tout simplement pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à aller faire une espèce de plaidoirie, où on va essayer de présenter notre idée à cet utilisateur-là, sachant que peut-être il n'y répondra jamais. Alors que quand tu piques sa curiosité en lui demandant si tu peux lui poser une petite question, ou tu peux faire aussi la chose suivante, qui marche plus de personne à personne, c'est j'ai un petit service à te demander, est-ce que tu peux m'accorder deux secondes ? Et bien, concrètement, ça va piquer la curiosité, et en règle générale, la personne va avoir tendance à dire oui si elle a le temps de te répondre. Et rien que ça, ça va mettre focus toute son attention sur ce que tu as à lui dire. Et par la suite, tu vas pouvoir envoyer ta plaidoirie. Alors l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose d'extrêmement long, et là, je vais te donner la deuxième étape de cet élément-là. C'est tout simplement que tu vas développer l'idée, développer ton concept, sans que la réponse derrière ne soit un oui ou non. C'est-à-dire que, je veux dire par là, qu'il faut que tu discutes avec cette personne-là. Ce n'est pas, j'ai une idée d'application qui est celle-ci, etc., et puis tu développes ton idée d'application. Est-ce que ça t'intéresse ? La personne tira forcément oui ou forcément non, parce qu'il va se dire, attends, il est en train de me vendre quelque chose. Par contre, si tu poses la question différemment, en lui demandant si aujourd'hui, cette problématique-là, il l'a, tout du moins, ou est-ce qu'il rencontre cette problématique-là, est-ce qu'il n'a jamais pensé à développer cette problématique d'une façon différente ? Et s'il y a pensé, comment est-ce qu'il y aurait, quelles actions il aurait mis en place ? L'objectif, ça va être de faire parler les différentes personnes qui ont la même problématique, ou moins qui ont une problématique que tu as imaginée, et notamment de les faire parler et de recueillir leurs informations. C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises. C'est-à-dire que je me suis abonné à un certain nombre de WhatsApp, et puis j'avais déjà des personnes que je suivais depuis un moment, et que j'apprécie quand même pas mal sur la YouTube Game, et concrètement, c'est des personnes avec qui je suis en train d'essayer de discuter, pour pouvoir recueillir leurs informations, de telle sorte à leur proposer mon idée par la suite, dans un troisième temps, donc ça c'est la troisième phase justement de cette stratégie, qui va te permettre de dire, moi je suis en train de développer une application, à cette application, j'avais idée de faire ça, de mettre ça en place, mais en fonction de ce que tu me dis, peut-être qu'il pourrait être plus intéressant de l'orienter de telle façon, ce qui va te permettre de commencer à avoir une relation un peu plus, comment dire, approfondie avec cette personne-là, et de recueillir beaucoup plus d'informations. Mais tu peux aller beaucoup plus simple, c'est-à-dire que concrètement, tu vas dans un groupe Facebook, c'est ce que j'ai fait aussi, et de poster soit un sondage en demandant un petit service, tu vois, c'est l'idée du petit service ou de la petite question, j'ai un petit service à vous demander, sur les différents contenus, alors moi je prends exactement le cas sur lequel on est en train de travailler en ce moment, sur cette chaîne YouTube, et notamment quand on est dans la création de contenu, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement été poster un sondage sur un groupe Facebook qui sont spécialisés dans la création de contenu, et j'aurais posé la question, j'ai un petit service à vous demander, est-ce que vous pouvez répondre au sondage ci-dessous, quel est votre canal favori de communication, le texte, la vidéo, l'audio ou l'image, et de leur expliquer que derrière, tu as vraiment pour ambition de récupérer ces informations pour t'aider à mieux créer ton produit par la suite. Et en règle générale, le fait de demander un service ou de poser une petite question en suscitant l'intérêt derrière va fonctionner extrêmement bien pour pouvoir récupérer de l'information. Si tu veux créer un produit qui corresponde à un marché, il faut que ce marché te parle, il faut que tu discutes avec ce marché, il ne faut pas que ce soit des questions fermées, oui, non, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu poses une question qui soit un oui, non derrière, il faut que tu poses une question à la personne qui retourne une information statistique, notamment par exemple le cas d'un sondage, mais en même temps de pouvoir recueillir des informations, comment dire, développées de ton audience et d'avoir des questions relativement ouvertes pour laisser parler ton audience. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir commencer à poser de plus en plus de questions et de bien connaître le produit. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment dans ma stratégie de création d'application qui est sur le domaine du partage de connaissances et c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et je recueille énormément d'informations qui me permettent de dire qu'en fin de compte, l'idée de base que j'avais, ou tout au moins l'idée d'application que j'imaginais dès le départ n'est peut-être pas encore la bonne. Et pourtant, j'avais déjà commencé à faire un travail de réalisation graphique. Tu as pu peut-être le voir sur Instagram. Si tu n'as pas encore vu ces différentes images, tout simplement, tu as un lien dans la description qui te permet d'accéder à mon compte Instagram. Et là, je spoil un petit peu toutes les informations au fur et à mesure. Néanmoins, tu peux récupérer des informations très précieuses de la part des différentes audiences que tu vas avoir. Voilà, alors j'ai juste une dernière petite chose à te donner comme information. Alors, laisse-moi deux petites secondes. Je vais dire ça de façon très claire. Dans la description, il y a un lien. Sur ce lien-là, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir t'inscrire à mes cours privés. Ce sont des cours que j'envoie deux à trois fois par semaine. En ce moment, on apprend le Node.js au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je t'envoie un chapitre de formation complet sur comment apprendre à coder en Node.js. Et ça, tu peux le recevoir deux à trois fois par semaine de façon à toujours avoir à apprendre quelque chose. Et qui sait, dans un mois ou deux mois, je te proposerai des cours sur d'autres langages de programmation pour que tu puisses continuer à évoluer en tant que développeur et coder tes propres applications par la suite. Voilà, c'était la dernière instant promo. En attendant, la prochaine vidéo, tu peux toujours cliquer sur la petite tronche qui se trouve juste ici pour pouvoir t'abonner. C'est un raccourci génial. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.